On m'a demandé de me présenter, je ne sais pas s'il y en a qui ne me connaissent pas. Vous pouvez faire un petit pouce comme ça pour ceux qui ne me connaissent pas, si jamais. Sinon, en deux mots, j'ai travaillé comme permanent au CADTM pendant dix ans, de 2004 à 2011, un peu moins que dix ans comme permanent. Et puis, je suis redevenu bénévole et je travaille depuis 2012 au CEPAG, le Centre d'éducation populaire en régionaux, qui est une ASBL d'éducation permanente également, qui est plutôt liée à la FGTB Wallonne. Je suis économiste et donc je travaille, en fait, puisque ma collaboration avec le CADTM a commencé, disons, en 2000. Je travaille depuis presque un quart de siècle en collaboration avec le CADTM. Ça ne nous rajeune pas. Merci, Pablo, en tout cas, de m'avoir proposé de donner une petite formation sur la dette belge. Ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur la dette wallonne, justement, en lien avec le travail que je fais avec la FGTB Wallonne. J'ai donné plusieurs formations sur la dette wallonne. S'il y en a qui l'ont suivi, vous pouvez faire un petit pouce comme ça, j'aurai une petite idée. C'est clair que la logique est un peu la même. Il y a des différences importantes entre la situation de la dette wallonne et de la dette belge. Notamment une, je ne dois en citer qu'une, mais c'est que la Wallonie, contrairement à l'État, a très peu de marge de manœuvre sur ses recettes. C'est quasiment nul. Elle peut jouer sur quelques petites choses, mais elle n'a pas de possibilité d'augmenter fortement ses recettes, puisque la plupart de ses recettes proviennent, justement, de l'État fédéral. Donc, voilà. Mais la dette publique belge est une question très importante. En 2012, en collaboration avec beaucoup de membres du CDTM, j'ai sorti un petit bouquin qui s'appelait « Et si on arrêtait de payer ? 10 questions, 10 réponses sur la dette publique belge ». Et je suis en train, pour l'instant, de réactualiser ce livre, en espérant qu'il pourra sortir cette année. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui, quelque part, est le résultat de ce travail qui est toujours en cours. Il est mis dans le titre « Conversation avec Olivier Bonfond ». Donc, ça, j'ai dit à Pablo que je ne propose pas qu'on commence à dialoguer directement entre nous. Bien que ça pourrait marcher, mais je ne sais pas si on va, d'une part, perdre pas mal de temps et si j'en ai les compétences. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi pour lancer des discussions directement. Et aussi, certains collègues du CDTM, mais aussi du CEPAC, vont être amenés à donner des formations sur la dette belge dans les semaines et mois à venir. Et donc, j'ai travaillé aussi dans ce cadre-là pour essayer de présenter une situation globale avec des tableaux, des chiffres et des analyses politiques le plus pédagogiques et percutantes possible. Donc, voilà, je commence tout de suite. En fait, ceux qui me connaissent savent que je prépare toujours des choses. Je ne sais pas enlever, moi. J'ai une barre là qui m'empêche de voir plus. Je prépare toujours des choses beaucoup trop longues par rapport au temps imparti. Donc, c'est sûr que là, j'ai préparé une formation qui pourrait, si on prenait le temps, durer 3, 4, 5 heures. Mais donc, on n'a pas le temps. On a un peu moins de deux heures devant nous. Je ne sais pas comment tu vois les choses, Pablo, mais moi, ce que je propose, une fois qu'on sera rentré dans le vif du sujet, c'est que s'il y a vraiment des questions d'éclaircissement, vous levez la main et Pablo donne la parole sur un point ou un autre. Et sinon, ce que je propose de faire, vous allez voir, il y a trois parties. Il y a trois parties. Analyse de la situation, orientation dominante et trois orientations alternatives. En tout cas, ce que je propose au minimum, c'est que quand on aura fini le point 1, on regarde ensemble s'il y a des questions plus de fond. Et puis, on passe au point 2 et à ce de suite. Si ça vous va. Mais donc, ce que je vous propose, en quelques minutes, c'est de vous montrer le schéma de l'exposé avec les points que je vais développer. Comme ça, au moins, on est sûr, si on n'arrive pas du tout au bout, on verra bien, que vous aurez une vision complète de ce qui est présent dans le PowerPoint, qui sera évidemment à votre disposition et que vous pourrez utiliser, modifier à votre source, copier-coller, reprendre des graphiques, etc., qui vous intéressent dans le cadre de votre travail militant. Donc, analyse de la situation. Recommencez par quelques considérations de base sur la dette publique. Revenir sur quelque chose qui me paraît très important, que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais peut-être qu'il y a des participants qui n'ont pas vu, c'est les trois différences entre un État et un ménage. On parle souvent, on entend souvent qu'un État doit être géré comme un, entre guillemets, un bon père de famille, une expression sexiste, mais qui a évolué. Et alors, la dette publique, c'est quoi ? Ça fonctionne comment ? Quelques éléments de base là-dessus. Puis, rentrer directement dans la dette beige, montrer qu'elle a rappelé qu'elle a fortement augmenté suite à la crise financière, On a vu dans les journaux récemment que certains affirmaient qu'en fait, elle n'aurait rien coûté aux citoyens, que tout s'est bien passé au final, que tout a été remboursé, etc. Analyse critique de cette affirmation. Trois, les quatre crises successives, le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation et la crise énergétique, ont fait exploser la dette publique belge. Quelques éléments qui montrent cela. Quatrième point, analyse critique, c'est entre guillemets. La Belgique est un des plus mauvais élèves de l'Europe. Montrer un peu où la Belgique se situe aujourd'hui en termes de dette et de déficit. Et faire quelques commentaires là-dessus. Les perspectives, c'est que la dette va continuer à augmenter. Vous voyez, tacre, c'est quelque chose que je vais utiliser et qu'on utilise beaucoup en économie. Ça veut dire que toute autre chose reste en égale. La dette va continuer d'augmenter dans les années qui viennent. Si ce qu'on fait pour l'instant se poursuit, business as usual, comme on dit en anglais. Donc, quelques éléments, les perspectives. Et alors, un point important quand même, c'est qu'on sait très bien que les taux d'intérêt ont augmenté fortement et continuent d'augmenter. Quelles conséquences sur la dette publique belge ? Et puis, rappelez un point, c'est qu'il reste toute une série de bombes à retardement qui peuvent exploser à tout moment et provoquer une nouvelle augmentation très forte de la dette publique. Et je ferai une petite réflexion sur la notion de soutenabilité de la dette à cet endroit. Il est bien mis, petite. Ensuite, quelle est l'orientation dominante par rapport à cette situation ? Il y a trois points. D'abord, à mea culpa, vous verrez que les gouvernements, depuis quelques années, ont dit que l'austérité était une erreur. Malgré ce mea culpa, il reste exactement dans la même orientation, c'est-à-dire des politiques d'austérité très fortes. Et puis, je montrerai pourquoi justement cette orientation est, j'ai mis exprès, illégale pour un peu choquer, inefficace et inutile. Et ensuite, les trois orientations alternatives, qu'est-ce qui, face à ce constat, comment, on va dire, les partis politiques et les mouvements sociaux se positionnent ? Alors, j'ai mis, entre guillemets, l'orientation PS, c'est d'accepter que, oui, la dette est trop élevée, etc. Mais il faut réorienter les dépenses, plutôt que de jouer sur une série d'autres choses. Alors, j'ai mis la deuxième orientation, un peu plus progressiste. Et on pourrait faire des nuances importantes entre les quatre choses que j'ai mis là. Et bien, les économistes atterrés de France, Thomas Piketty, Bruno Collement, qui a changé de position ces derniers mois sur toute une série de choses, ou encore la CSC, qui disent, bon, la dette n'est pas un problème, ou en tout cas, il ne faut pas s'y attaquer, parce que ce serait vraiment impossible, les conséquences seraient désastreuses. Donc, on ne doit pas s'intéresser à la question, à, comment dire, lancer une bataille sur la dette. Il faut la payer, voilà, c'est le constat de base. Mais pour la payer et en même temps pour financer de nouvelles politiques progressistes, il faut une grande réforme fiscale. Ça, c'est la deuxième orientation. Et j'ai mis orientation radicale, alors, qui est plus l'orientation du CADTM, mais de toute une série d'autres mouvements aussi. C'est que c'est clair, d'abord, il est fondamental d'augmenter fortement les dépenses publiques. J'aime bien cette phrase parce que, contrairement à la logique dominante, on n'entend pas ça, les dépenses sont trop élevées, etc. Oui, mais on ne peut pas les diminuer. Non, c'est l'inverse. Il faut les augmenter fortement. Les recettes doivent augmenter fortement. Il faut une grande réforme fiscale, ça, c'est tout à fait fondamental. Mais il faut aussi mener une bataille sur la dette. Ça, c'est les trois points, en fait. J'aurais pu séparer le reste, c'est des éléments de réflexion sur la bataille sur la dette. J'aurais dû mettre les bullet points un peu plus à droite, avec quelques arguments en faveur d'une action forte sur la dette. Est-ce que suspendre le paiement entraîne le chaos et l'arrêt total des prêts ? Est-ce qu'une annulation d'un trait de plume est possible ? Montrer que vous avez entendu parler que la Commission européenne allait modifier ses règles budgétaires, les critères de 60 %, de 3 %, etc. Donc, je fais un petit résumé des décisions qui ont été prises récemment par rapport à la Commission européenne sur la réforme du budget et de la gestion de la dette. Et on verra, en fait, que c'est une fumistrerie, que c'est une arnaque totale. Et puis, deux points, un point encore supplémentaire, l'inflation réduit-t-elle la dette ? Il y en a beaucoup aussi qui parlent de ça, qu'en fait, l'inflation, c'est bon parce que ça diminue automatiquement la dette. Et quelques réflexions à ce niveau-là. Alors, j'ai mis le quatrième point, en fait, dans l'orientation radicale, en plus d'augmenter les dépenses, de faire une réforme fiscale, de mener une bataille sur la dette, il faut aller au-delà. Voilà, et j'ai mis socialisation des secteurs stratégiques qui me paraît une des mesures fondamentales qui est toute simple, c'est d'affirmer que la finance, la santé, l'éducation, les transports et toute une série d'autres secteurs stratégiques ne peuvent pas être gérés sous la logique du profit, mais en fonction de l'intérêt général et donc doivent être sortis de la logique de marché et de la privatisation pour être gérés autrement. Mais ça, ce point-là, je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Donc, voilà le schéma. Est-ce que ça vous convient ? Oui, vous pouvez mettre un petit pouce. Parfait. Donc, analyse de la situation. Quoi différence entre un État et un ménage ? Gérer les finances publiques en bon père de famille. J'ai mis « ok, boomer », vous connaissez l'expression, parce que c'est une expression effectivement qui date, qui est sexiste. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, la législation tant française que belge a changé, maintenant dans les textes officiels, on ne peut plus utiliser le terme de « en bon père de famille », mais on doit mettre, c'est en dessous qu'il est mis, en personne prudente et raisonnable. Ça, c'est un petit point d'introduction. Mais surtout, ce qui sous-tend cette réflexion, c'est qu'un État, c'est un peu comme un ménage. Si un État dépense trop, eh bien, pour équilibrer son budget, il est obligé de diminuer ses dépenses, etc. En fait, il y a, comme il est mis ici, trois grandes différences entre un État et un ménage. D'abord, contrairement au ménage, un État peut jouer sur ses recettes. Je dirais 90% des ménages, ils ont un salaire, un certain niveau de revenu, et il est tout à fait impossible pour eux de décider d'augmenter le revenu. Ce n'est pas possible. Ils peuvent essayer, mais en général, ce n'est pas possible. Il y a sans doute moyen de faire quelques petites choses, mettre sa maison en Airbnb ou des choses comme ça pour augmenter un petit peu, mettre du beurre dans les épinards. Mais globalement, la majorité des citoyens ne savent pas augmenter les recettes, tandis qu'un État peut le faire. Il peut décider d'augmenter les impôts, les cotisations sociales, la TVA, etc. Donc ça, c'est une très grande différence. La deuxième différence, très importante, c'est que quand un État décide de jouer sur ses recettes ou sur ses dépenses, cette décision a un impact sur ses recettes et sur ses dépenses par ailleurs. Je reviens sur le ménage pour vous montrer que si un ménage dépense trop par rapport à ce qu'il gagne, il ne peut pas jouer sur ses recettes, il peut jouer sur ses dépenses. Par exemple, supprimer son abonnement Netflix, il va diminuer ses dépenses de 10 euros par mois et donc il va améliorer son budget de 10 euros. Et en général, quand un ménage diminue ses dépenses, la différence entre ses recettes et ses dépenses mensuelles se modifie dans la même proportion. Ce n'est pas le cas pour un État. J'ai mis trois exemples. Si un État, et on en parle de plus en plus, décide par exemple de renforcer les conditions pour exclure des personnes du chômage, en admettant qu'ils excluent 50 000 personnes du chômage, eh bien c'est vrai qu'à très court terme, les dépenses liées au chômage vont diminuer. Mais ça va avoir un impact parce que si ces personnes-là qui vivaient du chômage n'ont plus d'argent, elles vont ne plus savoir dépenser. Donc, la consommation va diminuer. Donc, les recettes de TVA vont diminuer. Donc, le chiffre d'affaires et les profits des commerçants et des entreprises va diminuer. Donc, ça va provoquer une recette de la baisse des TVA, une baisse des recettes de la TVA, une baisse des recettes de l'impôt sur les sociétés, etc. Et cela peut avoir d'autres impacts. J'ai mis deux autres exemples, mais je propose de m'arrêter là parce que sinon, on doit descendre, si vous avez compris, la nuance. Mais je donne quand même l'exemple 3 rapidement. investir dans les services publics, ça veut dire, par exemple, augmenter le nombre de personnes qui travaillent dans la santé, dans l'éducation. C'est clair que ça augmente les dépenses, mais ça favorise aussi l'activité économique, ça augmente le pouvoir d'achat et donc ça a un impact sur l'activité économique dans son ensemble. Donc, le précompte professionnel augmente, les cotisations sociales augmentent, les recettes de la TVA augmentent, etc. Donc, vous voyez, c'est la deuxième grande différence. Et la troisième, c'est justement lié à la dette. Un État ne s'endette pas du tout de la même façon qu'un ménage. Quand un ménage achète une maison sur 20 ans, il emprunte 200 000 euros. Dès la première année, il rembourse une partie du capital et des intérêts. Et il fait ça pendant 20 ans, son capital diminué au fur et à mesure, les intérêts qu'il paye éventuellement en fonction du contrat qu'il a signé. Et après 20 ans, il paye sa dernière mensualité. Il n'a plus de dette et la maison est à lui, si tout se passe bien. Un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Un État, et c'est le point, alors, voilà, c'est ici. La dette publique, c'est quoi ? Et ça fonctionne comment ? Ah, donc, je vais y venir juste après. Je reprends les points dans l'ordre. D'abord, il faut évidemment, mais ça, je suppose que, enfin, c'est vraiment un rappel de base. La dette, ce n'est pas la même chose que les déficits. La dette publique beige, c'est la somme des déficits annuels qui se sont accumulés au fur et à mesure des années. Et pour vous montrer tout de suite, il y en a deux. C'est important, ceci, parce que je le réutiliserai pour la suite. Donc, j'ai pris d'abord le budget de l'année 2019, qui est une très bonne année et en tout cas qui est l'année qui précède des années, on va dire, qui ne peuvent pas être des années de référence avec le COVID et avec tout ce qui se passe depuis ces dernières années. Mais donc, le budget de la Belgique en 2019, c'était 238 milliards de recettes et 240 milliards de dépenses primaires. Je n'ai pas mis primaire, j'aurais dû le rajouter. Les dépenses primaires, c'est les dépenses non compris les intérêts de la dette. Ce qui veut dire, vous voyez, que le déficit primaire est de 2 milliards, intérêt de la dette, 10 milliards en 2019. Et donc, ça veut dire que la Belgique en 2019 a dépensé 12 milliards de plus que ce qu'elle n'a reçu en recettes. Et ça, c'est le déficit. D'accord ? Donc, la dette en 2019, passant en 2020, a augmenté de 12 milliards. D'accord ? J'espère que vous comprenez. Rajoutez deux éléments dans ce tableau. Ces 12 milliards-là, la Belgique ne les a pas. Elle ne les a pas reçues en recettes. Donc, elle a été obligée de les emprunter au marché financier. Elle a emprunté 12 milliards sur les marchés financiers pour financer les 2 milliards qu'il manquait à ses dépenses et les 10 milliards des intérêts de la dette. Donc, c'est une première augmentation. Et puis après, il y a quelque chose dont on ne parle jamais dans les grands médias, etc. Il y a du capital qui est arrivé à échéance. Du capital qui, globalement, avait été emprunté il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la Belgique avait eu besoin d'emprunter 25 milliards. Ça arrive à échéance. Il faut qu'elle les rembourse. Elle ne les a pas. Elle doit donc les emprunter. Ah, c'est 37. Ce n'est pas 38. Elle doit les emprunter également au marché financier, les 25 milliards, pour rembourser le capital qui arrive à échéance en 2019. Mais cela ne provoque pas une augmentation de la dette puisque c'est ces 25 milliards qu'on devait, qu'on doit rembourser et que pour rembourser, on emprunte à nouveau pour les rembourser. Et donc, j'espère que vous m'avez compris. Mais je vais y revenir. Je vous montre rapidement pour vous montrer la différence fondamentale qu'il y a eu entre le budget 2019 et 2020. vous voyez les recettes, elles étaient de 238 milliards en 2019. En 2020, les recettes ont fortement diminué de plus de 8 milliards, 230 milliards de recettes. Contrairement aux dépenses qui étaient de 240, les dépenses, les aides, le chômage temporaire, les aides aux entreprises, etc. Donc, les dépenses en 2020 sont passées de 240 à 260 milliards. Donc, on a eu un déficit primaire de 31 milliards en 2020. Plus les intérêts de la dette, 9 milliards qu'il fallait payer. Et donc, ce qui veut dire qu'on a eu un déficit en 2020, non pas de 12 milliards, mais de 40 milliards d'euros. Donc, la dette a augmenté en 2020 de 40 milliards. Le capital arrive en échéance 25 milliards. Il fallait le rembourser. on a été emprunté. Donc, la dette a augmenté de 25 milliards, mais on a utilisé ces 25 milliards pour rembourser une dette. Donc, vous voyez là, la dette n'a pas augmenté. On a emprunté au marché financier 65 milliards, mais la dette a augmenté de 40 milliards. Et voilà justement comment fonctionne un emprunt. Et tous les pays du monde fonctionnent comme ça. Les pays du Sud comme les pays du Nord. En Belgique, on appelle ça les ZOLO, obligation linéaire ou linear obligasi. C'est du français néerlandais. C'est des titres à 10 ans. C'est, je dirais, entre 85 et 90% de la dette qui est composée d'emprunts à 10 ans. Et je donne un exemple très concret pour vous montrer comment ça se passe. Le 24 avril 2023, donc, il y a un mois, la Belgique a emprunté 3,5 milliards d'euros sur les marchés financiers à 10 ans à un taux de 3,13%. Le 24 avril 2023, elle reçoit de la part, il y a moyen de trouver, mais je ne l'ai pas ici, quelle institution financière lui a prêté. Elle a reçu 3 500, 3,5 milliards, 3 500 millions, vous voyez, 2023. Que va-t-il se passer avec cette dette ? Le capital n'est pas remboursé avant 10 ans. La première année, c'est-à-dire le 24 avril 2024 à la même heure, ça se joue à la date près et à l'heure près, elle va rembourser le coupon de 3,13%. 3,13% de 3,5 milliards, c'est 110 millions. Donc, en 2024, le 24 avril, elle va payer 110 millions à la banque qui lui a prêté. 2025, idem, 26, idem, 27, idem, 28, 29, 30, 31, 32, et moi, je ne vois pas tout mon écran, mais 2033, c'est la dernière, c'est ça ? Oui. 2033, les 10 ans se sont écoulés, elle doit payer son dernier coupon de 110 millions et les 3,5 milliards d'euros qu'elle a empruntés à 10 ans. Alors, comment est-ce qu'elle va les rembourser ? L'Agence fédérale de la dette, quelques semaines avant ce 24 avril 2033, va faire des offres, des demandes aux différentes banques, aux différents marchés financiers pour dire j'ai besoin à telle date, à telle heure qu'on me prête 3,5 milliards d'euros. Elle va conclure un contrat, ce sera sans doute, on ne sait pas, mais 4, 5 % si les taux d'intérêt continuent à augmenter et donc, si elle devait, par exemple, à la Deutsche Bank les 3,5 milliards et qu'elle a un accord avec BNP Paribas Fortis, elle va recevoir les 3,5 milliards de BNP Paribas Fortis à 10 ans, elle va rembourser la Deutsche Bank et elle va repartir pour 10 ans à payer 10 coupons pour ensuite devoir rembourser les 3,5 milliards à la BNP Paribas Fortis. Vous avez compris le fonctionnement ? Peut-être du coup insister que la Belgique a payé plus d'un milliard juste en intérêt. Exactement. C'est génial. Franchement, la Deutsche Bank prête 3,5 milliards et elle se fait 1 milliard virgule. Elle se fait plus d'un milliard de bénéfices nets en 10 ans et elle récupère l'intégralité de son capital. Et ça fonctionne comme ça depuis des siècles, des décennies en tout cas, mais ce fonctionnement de titre souverain, de titre de la dette avec des coupons a commencé, ça c'est Éric qui le décrit bien dans plusieurs de ses ouvrages, mais déjà en 1800 et dès, ça a commencé. Donc, ça fait plus de deux siècles que les grandes banques font du fric sur les États avec ce système. Alors, je regarde. Ah ben voilà, justement, je passe. Qu'est-ce que ça représente ? J'ai mis un pognon de dingue. C'est l'expression d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est quand il parlait du chômage qu'il avait dit ça coûte un pognon de dingue cette histoire. Mais les intérêts de la dette coûtent un pognon de dingue. On n'a pas idée à quel point ça représente des montants. Ça fait maintenant 10 ans que les taux d'intérêt sont très bas et que tous les économistes orthodoxes disent oui, mais attendez, les intérêts sont bas, la dette, ce n'est pas un problème. Comme si, voilà, ce n'est pas un problème, ça ne coûte pas grand-chose. On entend toujours, on emprunte très facilement, presque gratuitement, etc. Mais les chiffres, voilà, ils parlent d'eux-mêmes. Et pour vous montrer ce que ça représente, je compare ce que les États de la zone euro ont payé en intérêt de la dette par rapport au plan de relance européen. Vous vous souvenez, en 2012, on a lancé un plan historique qui a été considéré par tous et dans tous les grands médias comme un plan historique de relance de l'Union européenne. c'était 750 milliards. J'ai bien mis ici 375 parce que sur les 750 milliards, il y a 375 milliards qui ne sont pas des subventions aux États, mais des prêts avec un taux d'intérêt légèrement différent des marchés financiers. Et donc, et d'ailleurs, sur ces 375, quasiment aucun État n'a été épuisé dedans puisque ça ne représentait quasiment aucun intérêt. Donc, le plan 750 milliards de 750, oui, se transforme en un plan de 375 milliards sur 7 ans. Donc, ça veut dire que c'est, il faudrait que j'enlève ce truc là, ah voilà, 53 milliards par an pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Eh bien, entre 2012 et 2021, les 10 000 pays de la zone euro ont payé aux grandes banques 2 500 milliards d'euros en intérêt de la dette, soit une moyenne de 250 milliards d'euros, c'est-à-dire cinq fois plus chaque année, les 19 pays de la zone euro payent en intérêt de la dette, en coupons, comme je viens de vous montrer dans le diapo précédent, cinq fois le plan historique de relance européen. Donc, c'est un montant absolument. Et si on prend pour la Belgique, dans ses 375 milliards, j'entends du bruit, mais ce n'est pas grave. Donc, au niveau belge, la Belgique, sous ses 375 milliards, elle a droit à 4,5 milliards puisque je ne sais pas si vous le savez, mais ces 375 milliards ont été distribués de manière très différente en fonction des pays, de leur situation, etc. L'Espagne bénéficie très largement, l'Italie aussi, beaucoup plus que la Belgique. La Belgique, elle bénéficie de 4,5 milliards en subventions sur sept ans. Ça fait 650 millions d'euros par an. Et au niveau belge, chaque année, la Belgique a payé environ, en moyenne, 9 milliards par an, c'est-à-dire 14 plans de relance européens. Chaque année, les intérêts de la dette coûtent 14 fois plus que le plan de relance européen qui est destiné à la Belgique. Donc, voilà. Je remonte. Donc, s'il y a des questions, vous levez la main et vous demandez la parole à à Pablo. Sinon, je continue. Il y avait Véronique qui avait posé une question tout à l'heure qui demandait si tu connais les décisions qui avaient mené à l'augmentation de la dette en 2020, du coup. les décisions. Oui. Quand tu parlais de l'augmentation exponentielle de la dette à ce moment-là, je me demandais si on savait quelles décisions étaient liées à ça. Donc, c'est clairement, c'est le Covid. Donc, il y a eu l'arrêt de toute une série de secteurs. Les entreprises ont dit impossible pour nous. Vous devez intervenir parce qu'on ne peut pas mettre, ne peut pas continuer à payer les gens et donc, on va les foutre au chômage et donc, l'État a décidé d'intervenir notamment via ce qu'on a appelé le chômage temporaire où il a payé la différence entre ce que les entreprises devraient payer pour pouvoir maintenir le pouvoir d'achat des travailleurs qui ne pouvaient plus aller travailler et donc, ça, ça a représenté des montants énormes sans compter après les dépenses en masque, etc. Et comme l'économie d'une autre, donc, il n'y a pas eu vraiment de décision, en tout cas, c'est des décisions qui ont été prises, on va dire, en cas de force majeure en fonction de la situation politique du moment, donc, avec l'obligation d'augmenter justement les dépenses, pas des dépenses sociales, des dépenses pour faire en sorte que la situation économique ne se détériore pas trop et puis, par ailleurs, comme les entreprises n'ont plus produit que les travailleurs, que les consommateurs n'ont plus consommé, donc, il n'y a plus d'activité, donc, les recettes de la TVA ont diminué, les cotisations sociales, etc. Également. Donc, voilà, je vois qu'il y a une autre main qui est levée, c'est dit qui est… Oui, c'est dit qui est qui a demandé si les investisseurs qui prêtent aux États ne sont pas les particuliers que nous sommes… Très bonne question, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, c'est souvent ce qui est utilisé par le discours dominant qui dit que si jamais on s'attaquait à la question de la dette, qu'on l'annulait, etc., les particuliers, ce sont eux qui détiennent en grande partie la dette, c'est totalement faux, donc, c'est maximum, en Belgique, entre 2 et 3 % des ménages qui détiennent des titres de l'État. Donc, c'est vraiment… L'immense majorité des titres sont détenus par des grandes institutions financières. Donc, j'espère que je réponds… On pourrait après nuancer, etc., mais j'essaye de répondre de manière efficace. J'espère que ça te convient. Tu peux mettre un petit pouce si ma réponse te convient. Et sinon, ben, parfait, merci, j'avance. Donc, quatre conclusions que je tire par rapport à ça. On entend souvent que l'État ne rembourse jamais sa dette. Et ça, pourquoi est-ce qu'ils affirment cela ? Justement, par le rollover. Parce qu'ils disent quand une dette arrive à échéance, les 3,5 milliards de la Deutsche Bank dont on a parlé, en fait, on a un accord avec les marchés financiers comme quoi on va faire rouler sa dette. C'est ça que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, mais ça s'appelle le rollover en anglais. On fait rouler sa dette. On remplace une ancienne dette par une nouvelle et on repart pour 10 ans. Donc, on ne la rembourse pas. Mais ça, ce n'est pas logique. Ce n'est pas, pour moi, est-ce que quand on a emprunté les 3,5 milliards à la Deutsche Bank, est-ce qu'on a remboursé la Deutsche Bank 10 ans après ? Oui, intégralement. On l'a remboursé. On rembourse intégralement en temps et en heure la dette. Effectivement, on la remplace par une nouvelle dette, mais qu'on remboursera aussi intégralement. Donc, oui, bien sûr, c'est une vue de l'esprit que d'affirmer. C'est comme si je dois de l'argent à Pablo. Je lui dois 100 euros. J'ai des difficultés, mais il en a absolument besoin. Je vais demander à mon ami Brigitte de me prêter 100 euros pour rembourser Pablo. Est-ce que j'ai remboursé Pablo ? Oui. Et c'est vrai, oui, j'ai une nouvelle dette vis-à-vis de Brigitte, mais il faudra que je la rembourse. Ah, il faut que je remonte. Où est-ce que c'était ? Voilà. Donc, oui, l'État rembourse bien sa dette. Autre chose qui est importante par rapport à ce rollover et ce fonctionnement de la dette, c'est qu'en fait, on entend parfois parler que la dette diminue. Mais quand on dit la dette diminue, c'est toujours en pourcentage du produit intérieur brut. Puisqu'il y a un rollover et que le stock de la dette est remplacé par un nouveau stock systématiquement, la conséquence est qu'en valeur absolue, la dette ne diminue jamais. Et je vous ai montré, je vous ai mis un petit graphique ici. Ça, c'est l'évolution de la dette depuis 1980. en pourcentage du PIB, c'est la ligne qui monte et qui descend avec l'axe de gauche. Et on voit effectivement que depuis les années 80, la dette a augmenté fortement jusqu'en 1992 et puis qu'elle a diminué. La crise financière de 2008, elle remonte fortement et puis elle rediminue jusqu'à... Et puis alors, évidemment, j'ai d'autres graphiques plus tard, mais à partir de 2020, de nouveau, elle augmente très fortement en pourcentage du PIB. Mais si vous regardez en valeur absolue, ça, c'est les barrettes bleues, ça, c'est la dette en valeur absolue en milliards et on voit qu'elle n'augmente jamais. Elle ne diminue jamais. Elle augmente toujours un petit peu. Il y a juste une année, 1995, 1996, d'ailleurs, ce serait intéressant d'aller vérifier pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait aller regarder ça. Mais sinon, donc, la dette augmente toujours. Troisième conclusion, les marchés financiers peuvent potentiellement être anglées financièrement n'importe quel État à n'importe quel moment. Je reviens sur, pour vous montrer. Voilà. Prenons l'année 2020 ou prenons même l'année 2009, 2019, une année tout à fait normale, y compris une bonne année parce que d'habitude, les déficits sont plutôt de l'ordre de 4, 5, 6 milliards. Ici, en 2019, il n'était que de 2 milliards au niveau du déficit primaire et de 12 milliards au niveau du total du déficit puisqu'il y a les intérêts de la dette. Si les marchés financiers décident, et ils le peuvent, de supprimer la technique du rollover, c'est-à-dire de ne plus accepter de prêter de l'argent pour financer le déficit et le roulement de la dette, vous voyez, le capital arrive en échéance, 25 milliards. L'État, en 2019, pour équilibrer au total ses recettes et ses dépenses, avait besoin de 12 milliards pour son déficit et de 25 milliards des 10 ans. Donc, pour équilibrer, ils devaient trouver 38 milliards sur les marchés financiers. Si les marchés financiers décident de stopper le rollover, eh bien, l'État est étranglé financièrement. C'est d'ailleurs, en partie, il faudrait nuancer, je n'ai pas le temps de le faire ici, ce qui s'est passé en Grèce en 2015. les marchés financiers à la suite de la prise de pouvoir d'un gouvernement radical, progressiste, non révolutionnaire de Syriza en Grèce ont décidé de stopper le rollover et ont dit vous nous devez autant d'argent mais nous, on ne vous fait plus confiance. Donc, on ne vous prêtera pas l'argent y compris pour rembourser le capital qui arrive à échéance en 2015. Donc, vous devez le trouver autrement que via nous. Et ça a mis évidemment la situation de Syriza dans une situation très compliquée. Ils ont décidé de gratter tous les fonds de tiroirs, de vider la sécurité sociale, d'aller chercher tout l'argent qu'ils pouvaient trouver pour montrer de la bonne volonté et montrer qu'ils voulaient payer la dette, ce qui a été une erreur fatale. Ils ont vidé les caisses, ils ont affaibli leur position de négociation et ils se sont retrouvés totalement le cul à l'air et ça a été un échec fulgurant de cette stratégie de négociation à l'amiable. Mais donc, vous voyez, ça ne va pas arriver l'année prochaine parce qu'ils n'en ont pas intérêt. C'est un business génial, le business de la dette et ils n'ont pas intérêt à étrangler un gouvernement qui globalement applique les politiques qui sont conformes à leurs intérêts. Mais si les marchés financiers décident de comme un accord qu'ils veulent étrangler la Belgique, en quelques mois, c'est fait. Il suffit qu'ils ne prêtent plus. avant que tu passes à autre chose, tant que tu es sur le rollover, il y a Pierre-François qui demande si les États peuvent se financer auprès de leur banque nationale ou au moins auprès d'une banque desquelles ils sont actionnaires majoritaires, est-ce qu'ils pourraient profiter du système de rollover et regagner une part de l'argent qu'ils ont emprunté ? Il précise qu'il sait ou qu'il imagine que les traités européens l'interdisent. Non. Donc, très bonne question et je l'aborde plus bas, mais c'est bien comme ça, on aborde, on sera sûr de parler un peu des alternatives. Ça fait partie des alternatives et d'ailleurs, ça a existé. En France, pendant plus de 20 ans, entre deux et trois décennies, la France a fait ce qu'on appelait en France le circuit du trésor, c'est-à-dire qu'elle faisait deux choses. La première, comme Pierre-François le disait, elle empruntait à sa banque nationale, on va dire pour caricaturer et schématiser, à du 0%. Donc, elle se passait des marchés financiers totalement et c'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait permettre à nouveau aux États d'emprunter à la Banque centrale européenne ou à leur banque nationale à un taux de 0% ou à un taux très bas à définir pour éviter de payer des sommes monumentales qui enrichissent quelques institutions financières. Et la deuxième chose qu'elle faisait, c'est qu'elle obligeait des institutions financières, y compris dont elle n'était pas actionnaire majoritaire, mais elle disait « Toi, BNP Paribas, tu es obligé de me prêter X montants, donc d'avoir dans ton bilan autant de milliards de dettes françaises que tu vas me prêter et le taux auquel je vais te payer, c'est moi qui le définis. » Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande qui fonctionne comme aujourd'hui. Les marchés financiers disent « Ah oui, mais écoutez, vous, la Belgique, je n'aime pas, vous n'allez pas suffisamment vite au niveau de vos réformes de la pension, donc je ne suis pas content, donc je ne suis pas prêt à vous prêter à du 3,13, mais je vais vous prêter à du 4. » Et c'est pour ça qu'il y a des différences si importantes entre l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et parfois des taux de différence de 3 à 4 % de différence simplement parce que les marchés financiers ne sont pas satisfaits des politiques économiques que les États mettent en note. Donc, il faut absolument sortir de là, c'était possible, la France l'a fait et la deuxième sous-question que Pierre-François sous-entend, oui, c'est aussi une des possibilités, en fait, l'article 123 du traité de Lisbonne dit deux choses. Paragraphe 1, les États ne peuvent pas emprunter à la Banque Centrale européenne ou à leur Banque Centrale nationale, ils doivent emprunter au marché financier, c'est le paragraphe 1, et le paragraphe 2, les banques peuvent. Mais, donc, et c'est ça qui fait qu'on est dans le relougeur, les banques empruntent à la Banque Centrale européenne et encore récemment à du moins 3 % et elles prêtent à l'État belge à du 3 %. Donc, c'est un business génial. Mais ce paragraphe 2 dit les banques et donc les établissements de crédit, qu'ils soient privés ou publics, peuvent le faire. Et donc, c'est une des possibilités à envisager, c'est que, par exemple, l'État belge, qui est propriétaire à 100 % de la Banque Belfius, pourrait dire, changer, évidemment, les statuts de Belfius et ordonner à Belfius d'emprunter à la Banque Centrale européenne à du 0 % et de lui prêter à du 0,1, par exemple, pour 100. Donc, c'est une des possibilités qu'il faut envisager sérieusement. Donc, voilà ma réponse. Si Pierre-François est content de la réponse, il peut mettre un petit pouce. Moi, je ne vois pas s'il y a d'autres questions, je vais te la gérer, Pablo. Il y a Véronique qui va faire une très longue, mais je pense qu'on garde pour la suite, peut-être. D'accord, oui, comme ça, on avance un peu. Mais on la garde, Dominique, si tu es d'accord. Véronique. Ah, Véronique. Alors, voilà la conclusion générale. D'habitude, je développe beaucoup ce point-là. Mais donc, la dette publique, c'est quoi ? Si on veut résumer le problème de la dette publique en une phrase, c'est deux choses. Un mécanisme permanent de transfert de richesse en faveur des marchés financiers, des grandes banques, des détenteurs de capitaux, des capitalistes, comme on veut, permanent via le rollover, programmé pour ne jamais s'arrêter et très rentable. Mais c'est aussi, et on y reviendra par la suite, un outil de domination politique parce que les États sont endettés et qu'ils doivent trouver des 40, des 50, des 60 milliards chaque année pour équilibrer leurs comptes. les marchés financiers peuvent jouer un rôle de pression énorme pour leur dire vous devez attaquer, réformer le marché du travail, réformer le système de retraite en France et toute une série de politiques antisociales. Et je n'en dis pas plus ici pour avancer. Voilà, j'avance, j'avance. Voilà, ici, c'est plus pour ceux qui donneront l'information, mais je vous ai remis trois citations de grands penseurs Karl Marx et John Adams. Non, mais vous voyez, 1735, 1826, il y a deux manières de conquérir et d'asservir une nation, l'une par l'épée, l'autre par la dette. Donc déjà, il y a plus de deux siècles, on était bien au courant que ce n'était pas seulement un mécanisme, un business, c'était aussi une manière d'asservir les États et les populations. Et Rosa Luxembourg, en 1913, qui dit, c'est le meilleur moyen, la dette, pour contrôler la finance, exercer une pression sur les politiques étrangères, douanières et commerciales. donc depuis des siècles, cette dette est vraiment une des armes utilisées tant pour les pays du Nord que pour les pays du Sud pour extraire des richesses produites par les travailleurs et travailleuses et pour imposer des politiques conformes à leurs intérêts. Alors, on avance maintenant dans la dette, la crise financière. Ça, c'est un petit tableau qui vous montre que c'est bien suite à la crise de 2007-2008 que les dettes publiques dans les pays du Nord ont augmenté. Et vous voyez, de nouveau, moi, j'ai ce truc-là qui m'emmerde ici, mais la Grèce, très forte augmentation, la France, l'Irlande, énormément de augmentation, l'Espagne aussi, la France et la Belgique. On a l'impression que ça n'augmente pas tant que ça, mais si vous savez qu'avec les graphiques, on fait ce qu'on veut et donc, voilà, l'évolution de la dette belge entre 1998 et aujourd'hui, même si les derniers chiffres doivent être actualisés parce qu'il y a eu des modifications, mais c'est le tableau suivant. Mais vous voyez, donc, la crise financière de 2008 a provoqué une très forte augmentation de la dette et on voit 2020 très forte augmentation de la dette également. Ah oui, je reviens sur est-ce que ça intéresse que je... parce que comme il y a beaucoup de choses, mais vous avez entendu sans doute dans les médias qu'il y a eu quelques articles justement ces dernières semaines qui disent oui, oui, mais la crise financière de 2008, pour finir, n'a rien coûté. est-ce que ça vous intéresse que je dise deux, trois mots là-dessus ? Vous pouvez mettre votre pouce si vous me suivez toujours et si vous êtes là. Moi, je vois. Deux pouces, ça fait ? Peut-être que... Je fais vite, Pablo, ou quoi, oui ? Oui, oui, je crois qu'il y a quelques pouces, je crois que tu peux essayer de faire un peu. Ah, parce que je ne vois pas bien si... Donc, voilà, je vous ai mis une petite citation. Les citoyens peuvent se rassurer, les banques ont largement remboursé l'État, il n'y a pas perdu, au contraire, il y a souvent gagné. Et ça, Didier Reingders l'a dit, Collement l'a dit, depuis des années, on nous bassine avec cette histoire qu'en fait, ça va. On a bien géré, ça n'a rien coûté. Et sur quoi il se base pour justifier ça ? Sur des chiffres très bruts, c'est-à-dire, sur lesquels, je le dis, mais j'ai pris leurs chiffres, on a écrit d'autres articles, notamment avec Jérémy Cravat, pour développer, et le CDTM n'est pas d'accord avec ces chiffres. Je ne développe pas ici, mais c'est pas les... On peut aussi utiliser d'autres chiffres dans les chiffres bruts. Mais globalement, ce qu'ils disent, c'est que le coût du sauvetage, on a dû emprunter de l'argent pour à la fois prêter aux banques ou acheter des actions aux banques. Et le tout, ça a coûté 27 milliards. Et si on compare cela à ce que les banques nous ont remboursé par rapport à ce qu'on leur avait prêté, et comme on avait acheté des actions et à un moment donné, on les a revendus, et aussi, comme on avait acheté des actions d'annuels actionnaires, on a touché des dividendes annuels, eh bien, globalement, l'État a retouché 28 milliards. Donc, conclusion, très simple, ça nous a coûté 27 milliards, on a reçu, en contrepartie, 28 milliards. En fait, l'État belge y a gagné un milliard dans l'histoire. Donc, voilà, et ils disent, ça ne nous a rien coûté. C'est OK, entre guillemets, pour vous dire, on n'est pas d'accord avec ces chiffres-là, mais de toute façon, admettons même que ces chiffres-là soient corrects. Il y a cinq éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que les 27 milliards qu'on a empruntés, globalement, on les a empruntés à du 4%. En quelques années, 2007-2008, on a aussi emprunté en 2010, mais ça, c'est des emprunts, comme je vous ai montré, à 10 ans, avec des coupons à payer pendant 10 ans. Et 4% de 30 milliards, j'ai mis 30 milliards pour arrondir, c'est les 27 du dessus, ça fait 12 milliards d'euros qu'on a payés en coupons. Et ça, il faut en tenir compte. Donc, on n'est déjà plus à 1 milliard de gagnés, mais à 11 milliards de pertes. Deuxième élément, la crise financière a provoqué une crise économique qui a plombé les finances publiques. Tout comme le Covid, je vous ai montré les recettes à la suite de la crise du Covid, les recettes ont diminué, mais pour la crise financière aussi. L'année qui a suivi, 2009, les recettes de l'État ont diminué et augmentation des dépenses. Et donc, en plus des 27 milliards qu'il a fallu emprunter pour sauver les banques, il a fallu emprunter plus des milliards supplémentaires sur les marchés financiers, là aussi qu'il a fallu payer ou il a fallu payer les taux d'intérêt de 4%. Troisième élément, cette crise a justifié des politiques d'austérité qui, d'une part, ont affaibli les services publics. Et donc, comme les services publics constituent le premier pouvoir d'achat des Belges, ça a coûté de l'argent, ça a coûté dans le portefeuille des Belges beaucoup, parce qu'on a fait des coupes énormes dans les services publics les années qui ont suivi. Et donc, quand on dit ça n'a rien coûté aux Belges, si, ça a coûté une destruction des services publics qui représentent une perte de pouvoir d'achat très importante. Et les politiques d'austérité ont aggravé la récession économique, même les dirigeants économiques l'ont avoué ces dernières années, ce qui a provoqué une diminution des recettes, une augmentation des dépenses et donc une nécessité d'emprunter sur les marchés financiers et de payer des coupons supplémentaires. Et puis, je rajoute encore deux autres éléments dont il faut tenir compte pour vous montrer le coût, parce qu'il y a le coût économique, il y a le coût social, mais il y a aussi le coût politique, on va dire. Cette crise était une opportunité pour remettre sa finance à sa place, mais en fait, les banques, comme on les a sauvées aveuglément, sans aucune conditionnalité, elles sont ressorties encore plus puissantes aujourd'hui qu'avant la crise et donc, leur capacité d'imposer aux États des politiques antisociales a été encore plus forte et donc, c'est un coût aussi social très important. Par ailleurs, rajoutons qu'on n'a rien fait pour réguler les banques, il y a eu deux vidéos et il y a une série de vidéos qui est faite par le CRTM pour l'instant en interviewant Éric Toussaint sur ça justement. Elles ont continué leur opération spéculative, de nouvelles faillites sont à prévoir et donc, les coûts que ça va coûter dans les mois ou années à venir vont être très importants. Voilà pour ce point-là. Je ne sais pas quelle heure il est, dis-moi un peu parce que je suis sûr que le temps avance super vite. 19h05. 9h05 ? Je le dis 9h05. Si tu arrives à faire en gros pour discuter un peu. Tout à fait. Tout à fait. Donc, les casse-crises successives vous dire que là, je vous ai montré l'année 2020 mais en fait, on est sorti des années il faudrait changer là, c'est pas neuf, c'est 12 milliards qu'il faudrait mettre mais vous voyez, on avait 12 milliards de déficit en 2019, les 2 milliards de déficit primaire plus les 10 milliards d'intérêts de la dette mais depuis 2020 on est passé à d'autres ordres de grandeur. 2020, c'était 46 milliards de déficit, 33 milliards en 2021, 34, 35 milliards sont prévus en 2023 donc un déficit de 150 milliards d'euros pour une dette évaluée à environ 600 milliards vous voyez l'explosion de la dette en 4-5 ans c'est très important. Évolution de la dette publique belge là, justement les années récentes donc vous voyez 2020 c'est la barre qui monte fortement et puis en fait je vous ai dit la dette a continué à augmenter très fortement en valeur absolue mais comme suite à la crise du Covid il y a eu une très forte chute du PIB en pourcentage du PIB ça a augmenté après il y a eu une relance économique qui a fait que les choses se sont un peu plus stabilisées autour de 107% du PIB aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui pour les pays européens vous voyez la Belgique on est aux alentours d'un déficit de 5-6% du PIB un peu moins de 5% et une dette mais ça c'était ce tableau là date encore de l'année passée où la dette en fait en pourcentage du PIB est passée de de 100 pardon à 115% du PIB vous voyez on est à 115 là et dans les années qui ont suivi grâce à une augmentation du PIB on est redescendu un peu à 107-108% du PIB mais donc on est effectivement dans la catégorie des pays qui ont un déficit élevé et une dette très importante là simplement une petite remarque générale aujourd'hui qu'est-ce qu'on nous dit avec une dette de 708% je vous poserai bien la question mais je suis sûr que vous pourriez me répondre on nous dit que la dette est beaucoup trop élevée et qu'il faut absolument prendre des mesures fortes pour la diminuer qu'est-ce qu'on nous disait quand elle était non pas à 107 mais à 115 la dette est beaucoup trop élevée et il faut prendre des mesures qu'est-ce qu'on dit à l'Espagne qui est à 117% du PIB l'Espagne beaucoup trop élevée il faut prendre des mesures pour la réduire l'Italie qui est à plus de 140% qu'est-ce qu'on lui dit la dette est beaucoup trop élevée il faut prendre des mesures pour la réduire et donc en fait cette idée que même si on prenait des mesures et qu'on diminuait la dette à 98% du PIB comme elle était avant la crise du Covid qu'est-ce qu'on nous disait avant la crise du Covid la dette est beaucoup trop élevée c'est intenable 98% du PIB mais vous ne vous rendez pas compte il faut absolument prendre des mesures pour la réduire et donc cette idée d'affirmer qu'elle soit à 145% ou à 95% en fait ce qui compte pour les créanciers et pour ceux qui utilisent depuis des siècles la dette comme un instrument de domination de politique économique pour eux c'est très important que la dette soit déclarée comme beaucoup trop élevée et qu'il faille prendre des mesures urgentes pour la diminuer donc c'est une vue de l'esprit le Japon a une dette de 240% du PIB et le Japon n'a pas implosé le Japon existe les japonais vivent la Belgique il y aurait par exemple une nouvelle crise une nouvelle pandémie qui apparaîtrait avec l'obligation de s'endetter de 100 milliards sur une année avec une dette qui passerait de 107% à 120% ça ne changerait rien en fait je veux dire on nous dirait la dette est beaucoup trop élevée il faut prendre des mesures pour la diminuer je ne sais pas si tu me parles Pablo ou si tu as non pardon je parle à côté par contre j'en profite pour il y a Virginie qui demande une clarification sur le chiffre de l'Irlande elle ne comprend pas la situation dans le graphique précédent quand on sait par rapport à la crise de 2010 ouais je suis étonné aussi donc c'est Christine comment pas nul non Virginie Virginie comment Virginie Virginie elle s'appelle sur le on ne sait pas on ne sait pas pardon parce que je connais des Virginies mais je ne sais pas si très bonne question en fait comme je vous ai dit je travaille sur ça et à vérifier donc je n'ai pas de bloc-notes ici mais c'est une chose importante à vérifier ça me paraît aussi je n'ai pas étudié donc le cas de l'Irlande est-ce que sa dette est repassée de 160 à 40% ça me paraît aussi c'est pas moi qui ai fait ce graphique là c'est venu d'un journal comme Le Monde etc donc d'un journal tout à fait mainstream mais donc oui à vérifier et j'avance je précise juste qu'il y a quelques questions qui sont passées mais je les garde pour la suite s'il y en a le temps parce que ce n'est pas des questions d'approfondissement mais plus oui oui ben voilà maintenant je vais essayer donc ici vous avez un petit graphique qui vous montre que c'est le programme de stabilité que tous les gouvernements européens doivent remettre chaque année à la commission européenne et si vous regardez ce tableau là qui est sorti du programme de stabilité 2023-2026 vous voyez que c'est la deuxième ligne la première c'est la croissance vous voyez que on s'attend à une réduction importante du niveau de croissance donc une croissance très faible à partir de 2023 que le solde de financement c'est-à-dire le déficit qui ici est exprimé en pourcentage du PIB avec le rappel qu'il faut atteindre 3% on est loin du compte 2023 ça va être une très mauvaise année 5% de déficit par rapport au 3% 4% en 2024 3% en 2025 2,9% en 2026 c'est toujours la même chose comme ils ont l'obligation de descendre en dessous de 3 chaque année dans le programme de stabilité ils écrivent qu'ils vont descendre juste en dessous de 3% en fin de programme de stabilité mais chaque année ils doivent réactualiser et les charges d'intérêt très important on voit que les charges d'intérêt exprimées en pourcentage du PIB c'est pas en milliards vont augmenter chaque année très fortement un pourcentage du PIB c'est 50 milliards donc ça va les charges d'intérêt vont augmenter chaque année ça c'est sûr je vous ai parlé de 9-10 milliards ces dernières années mais là maintenant comme le rollover et qu'on est en train de remplacer des anciennes dettes où on payait des coupons de 1% par des nouveaux coupons de 3% ça va faire monter je vous ai d'ailleurs fait un petit calcul ici en dessous si on a un déficit de 30 milliards qu'on payait pendant presque 10 ans à du 0,5% taux d'intérêt très bas on payait des coupons de 150 millions chaque année sur les 30 milliards qui arrivent à échéance maintenant ça va être des coupons de 1 milliard plus le rollover chaque année 25 milliards qu'on doit remplacer par des nouvelles dettes de 10 ans aussi qu'on payait environ 1% donc on va payer presque 1 milliard 875 millions plutôt que 250 millions donc ça va faire des augmentations minimum annuelles de 2 milliards d'euros mais les choses s'emballent parce que c'est 2 milliards la première année 4 milliards la deuxième et ainsi de suite donc on est dans une dynamique de très forte augmentation des intérêts payés au marché financier voilà ça c'est l'évolution des holos vous voyez donc depuis 2015 on est en dessous de 1% maintenant on est à 3% donc chaque fois qu'on va remplacer des anciennes dettes par des nouvelles le taux va augmenter je passe ce point là mais je vous dis simplement que la logique actuelle est toujours de faire comme s'il n'y aura plus de problème on a une dette maintenant de 108% elle est trop élevée il faut prendre des mesures et si on prend des mesures on va réussir à stabiliser et diminuer la dette ce qui est un raisonnement déjà fallacieux mais surtout si on regarde les explosions de dettes ces dernières années avec 2008 le Covid la guerre en Ukraine la crise énergétique il y a eu chaque fois des chocs extérieurs qui ont fait que la dette a augmenté de manière très brutale et donc il est plus que probable que dans un mois dans six mois dans un an de nouveau un nouveau choc arrive et l'explosion de la dette arrive il y a dix grandes bombes à retardement récession économique l'inflation qui reprend des proportions incontrôlées les taux d'intérêt qui explosent et je vous passe les autres je vous dis juste la dernière une nouvelle pandémie une résurgence d'un Covid un variant beaucoup plus violent on n'a rien fait pour se préparer donc on sera de nouveau dans la même situation qu'en 2020 et on aura d'abord une gestion totalement désastreuse comme en 2020 et puis aussi une augmentation de la dette très importante je passe ça parce que l'orientation dominante il y a eu un mea culpa je ne vous lis pas les trucs mais deux citations qui disent qu'on s'est trompé on a appliqué de l'austérité dans les années 2010 et c'était une très mauvaise décision malgré ce mea culpa ils reviennent sur la même chose c'est à dire on doit appliquer des politiques d'austérité très fortes alors ce choix et cette orientation j'ai mis illégal parce que l'article 23 de la constitution belge oblige les gouvernements à améliorer les conditions de vie des citoyens belges et donc si on admet que ces politiques d'austérité orientées vers les dépenses la réduction de dépenses va provoquer une dégradation des services publics donc un bien-être général de la population belge on peut considérer on pourrait dire que c'est injuste mais on peut dire c'est anticonstitutionnel illégal inefficace parce que comme l'histoire nous a montré ça va provoquer un ralentissement de l'activité économique ça n'a jamais fonctionné je vous ai mis ici un petit truc pour vous montrer l'austérité qu'on a impliqué entre 2012 et 2018 c'était une bonne austérité d'ailleurs ils ont dit c'était une mauvaise décision ça n'a pas donné les résultats escomptés mais on a on a coupé dans les pensions de 1 milliard de 8 milliards dans les soins de santé de 7 milliards dans la sécurité sociale de 3 milliards dans les services publics on y est allé à fond les manettes pendant cette période-là pour quel résultat faire passer la dette de 101% à 98% merci qu'est-ce qu'on nous a dit qu'est-ce qu'on nous disait quand elle était à 101% la même chose que quand elle était à 98% elle est beaucoup trop importante il faut continuer donc c'est une folie faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent on est d'accord on est d'accord avec Albert Einstein c'est totalement fou de se relancer dans la même chose et c'est inutile c'est ce que je viens de répéter à plusieurs reprises ces dernières minutes parce que même si ça marchait et qu'on arrivait à réduire la dette à 95% c'est-à-dire une diminution de 10% on nous dirait vous comprenez la dette doit être à 60% elle est beaucoup trop élevée il faut que vous continuez et d'autres vont à nouveau tout faire déraper et les orientations alternatives voilà et ça c'est plus pour lancer le débat mais je vous résume l'orientation on va dire du parti socialiste c'est d'accepter que la dette est un problème qu'il faut la réduire qu'on ne peut pas continuer comme ça et que donc mais qu'on ne peut pas diminuer fortement les dépenses quand même la majorité des dépenses t'il socialement donc il faut que chaque euro public soit bien dépensé c'est la logique qui est dominante c'est-à-dire que donc on doit analyser correctement toutes les dépenses de l'État pour voir si on ne peut pas diminuer certaines dépenses pour les réorienter vers d'autres dépenses plus utiles plus stratégiques plus productives etc. c'est totalement débile bien sûr qu'il y a moyen de le faire mais on va parler de quelques centaines de millions d'euros et on ne pourra pas du tout régler les problèmes et puis après j'ai mis il faudrait une réforme fiscale parce que bien sûr ils sont pour une réforme fiscale mais en étant membre du gouvernement ils se rendent bien compte qu'un impôt sur la fortune la globalisation la globalisation des revenus etc. et toute une série de réformes ils ne sont pas capables de les mener donc ils disent oui il faudrait une réforme fiscale deuxième orientation c'est de dire en fait la dette n'est pas un problème aujourd'hui pour les quatre raisons que j'ai mis là on ne doit pas trop s'en préoccuper parce que d'abord les taux d'intérêt réels sont négatifs ils sont globalement encore bas surtout que on a emprunté de l'argent l'année passée l'année d'avant à des taux d'intérêt très bas et que donc le temps que les taux d'intérêt remontent on a le temps de voir venir en plus l'inflation est élevé donc si on compare les taux d'intérêt réels les taux d'intérêt payés à l'inflation on est toujours dans des taux d'intérêt réels négatifs l'inertie comme je vous ai dit on a le temps de voir venir et en plus on a un pays qui a une grande épargne intérieure donc normalement les marchés financiers ne vont pas trop s'inquiéter on a de quoi voir mais par contre il faut une grande réforme fiscale pour augmenter les recettes payer la dette la diminuer et mettre en oeuvre des réformes progressistes et donc je vous ai fait un petit tableau ici que maintenant vous connaissez je sais Pablo le temps passe mais j'arrive au bout votre souci mais si les gens en ont marre aussi qui veulent vraiment le débat ils le disent mais sinon je suis presque au bout j'espère bien les recettes en admettant voilà c'est le budget alternatif j'ai mis entre guillemets un CSC la CSC dit la dette il faut la payer ne nous occupons pas de la dette c'est clair c'est la position officielle du syndicat CSC admettons qu'on a un budget qui est de 7 ans 270 de recettes 280 de dépenses donc un déficit primaire de 10 milliards que les intérêts de la dette sont toujours plus ou moins de 10 milliards donc on a un déficit de 20 milliards et donc ce qu'ils disent bien sûr on ne peut pas continuer à s'endetter parce que là sinon on va se faire attaquer donc une réforme fiscale de grande ampleur doit être menée avec une vous voyez dans les recettes c'est le parti vert toute une série de mesures pour augmenter fortement les recettes donc passer de 270 à 300 ce qui veut dire que grâce à ces réformes fiscales non seulement on ne sera plus en déficit non seulement on pourra payer les intérêts de la dette sans emprunter au marché financier mais on aura même un surplus pour financer la justice sociale et la transition climatique et alors on espère bien que les banques pour le capital arrivant à échéance chaque année de 25 milliards globalement ça va varier d'année en année parfois c'est 30 32 27 mais globalement c'est l'ordre de grandeur les banques continueront à faire le rollover mais ça en fait cette position là qui est de dire on peut mettre en oeuvre une réforme fiscale sans s'attaquer à la dette pour moi est totalement illusoire parce que mettre en place une réforme fiscale je regarde ici voilà les 30 milliards ils sont ici la réforme fiscale augmenter la progressivité de l'impôt globaliser les revenus donc du capital et du travail un impôt sur la fortune lutte contre la fraude fiscale augmenter l'impôt sur les bénéfices des sociétés taxer les plus-values taxer correctement les dividendes taxer sur les surprofits taxer supplémentaire sur les banques avec ça on aboutit à 30 milliards qu'est-ce que vous croyez que les marchés financiers vont faire si on veut mettre en place de telles mesures ils vont faire la même chose que ce qu'ils ont fait avec le gouvernement Syriza ils vont dire attendez là vous êtes malade nous on vous prête à du 18% maintenant à du 19% à du 20% on ne vous prête plus et ils vont étrangler la Belgique à la moindre occasion si on met en place des mesures progressistes qui toucheront leurs intérêts directs un impôt sur la fortune une taxe sur les banques etc donc ils ne laisseront jamais passer donc dès le moment où on voudra mettre en place réellement des réformes fiscales la dette reviendra au galop avec une attaque des marchés financiers sur les intérêts le capital arrive en échéance et le rollover il n'y a aucun doute là-dessus donc c'est pour ça que cette orientation n'est pas raisonnable il faut une orientation raisonnable c'est-à-dire radicale qui dit oui bien sûr on a besoin de beaucoup d'argent pour financer augmenter le nombre de professeurs le nombre de soignants améliorer la santé l'éducation le transport les services publics la transition la rénovation du logement c'est des dizaines de milliards d'euros par an qu'il faut dépenser cet argent-là il faut le financer via des grandes réformes fiscales les 30 milliards dont je viens de parler mais il faut combiner ça de toute façon on n'aura pas le choix avec une bataille sur la dette et pour moi la bataille sur la dette elle passera à mon avis à un moment donné par une suspension de paiement c'est-à-dire la seule manière pour que les marchés financiers après s'être excités comme des malades reviennent à la table des négociations et négocient quelque chose de sérieux avec l'État en disant c'est d'ailleurs ce qu'on prenait en Grèce on a dit et on a essayé de convaincre ce sera ma conclusion on a essayé de convaincre le gouvernement de Tsipras pendant des semaines pour lui dire la seule manière de changer le rapport de force entre les créanciers et un État c'est de suspendre le paiement et de leur montrer qu'on ne rigole pas et si on fait ça en tout cas les premières années je vous ai refait aussi compris pour ceux qui donneront l'information voilà bataille sur la dette négocier la main avec une réaction de la dette non appliquer une réforme fiscale tout en payant la dette c'est ce que je l'avais expliqué non et voilà un budget alternatif belge où il y a suspension on a 270 millions de recettes 280 millions de dépenses on ne paye plus les intérêts de la dette puisqu'on ne les paye plus on fait une réforme fiscale ils nous disent qu'ils ne nous prêtent plus ça tombe bien on se passe deux et grâce à cette réforme fiscale non seulement on finance les 280 milliards de dépenses mais on a non pas 10 mais 20 milliards pour financer la justice sociale et la transition climatique et le capital arrivant à échéance on ne le rembourse pas donc on n'a pas besoin d'emprunter pour le rembourser parce qu'on ne rembourse pas et on rentre dans une négociation avec les marchés financiers pour voir comment on peut éventuellement reprendre les remboursements avec une annulation du stock avec une diminution forte des taux d'intérêt et voilà là on est vraiment dans une orientation on va dire bien radicale qui est défendue à part par le CADTM par pas grand monde mais je souligne simplement par exemple que la FGTB Wallonne elle est disposée à refuser et à imposer aux créanciers d'arrêter de payer les intérêts de la dette ce qui est déjà une position qui provoquera de gros remous sur les marchés financiers voilà j'avais beaucoup de choses à dire dans la partie 3 encore mais je m'arrête là oui Diké oui merci bien pour la présentation alors moi ici justement sur par rapport aux orientations donc ici par rapport à la négociation dont Olivier parlait est-ce que justement l'État est-il enfin l'État on peut concevoir l'État alors toujours souverain pour pouvoir passer à une table de négociation comme cela ou est-ce que le rapport de France peut être de son côté ou pas finalement je réponds tout de suite c'est une très bonne question oui l'État deux réflexions la première et c'est le directeur de l'agence fédérale de la dette qui me l'a dit oralement donc on l'a enregistré mais c'était une réunion informelle un État a le droit de poser des actes unilatérales souverains et il a le droit s'il le désire d'arrêter de rembourser sa dette sans aucune conséquence on va dire d'ordre pénal je ne sais pas comment dire ça si un citoyen ne rembourse pas ne paye pas ses impôts on va lui tomber dessus et il pourra aller jusqu'en prison et on pourra lui saisir tout en État on ne peut rien lui faire la seule chose qu'on peut lui faire c'est d'arrêter de lui prêter ou de décider de lui prêter plus cher donc ça c'est le premier élément un État est souverain et justement tu parlais du rapport de force en fait tant que les marchés financiers savent très bien que le gouvernement payera et n'aura pas le courage d'arrêter de suspendre et bien dès qu'un gouvernement veut mettre en place une mini-mesure progressiste comme une petite taxe sur les banques ou sur la spéculation etc et bien ils vont avec toute leur puissance via les marchés financiers via les bourses de capitaux etc montrer clairement à cet État que s'ils avancent dans cette direction ils vont leur tomber dessus mais tout ça n'est valable que si on paye il y a un adage qui dit et c'est un adage qui vient un proverbe anglais qui dit que quand on doit 1000 dollars à une banque et que vous ne l'avez pas l'argent vous dormez mal mais quand on lui doit 40 ou 50 milliards et que vous décidez de ne pas payer c'est le créancier qui dort mal et donc ça l'histoire nous a montré justement il y a eu plein d'exemples comme ça je pourrais en donner l'Équateur l'Argentine c'est des exemples récents d'États qui ont décidé d'arrêter de rembourser les créanciers et donc dans les semaines qui ont suivi les créanciers sont chaque fois revenus à la table pour discuter et voir comment on pouvait gérer la situation donc vraiment justement le rapport de force en général il peut se modifier parce que on montre qu'on ne rigole pas et qu'on est capable de ne pas payer en temps et en heure les créanciers qui demandent leur argent d'accord merci et alors mais qu'est-ce que finalement l'État attend puisque effectivement vous l'avez dit l'État rembourse toujours sa dette donc ici finalement qu'est-ce que l'État attend pour pouvoir prendre enfin suspendre ces mesures là parce que avec les dix les dix éléments concernant les bombes à retardement je ne sais pas jusqu'à quand on attend une énième bombe à retardement avant de pouvoir commencer à suspendre ça finalement voilà je me demande quand est-ce que jusqu'à quand l'État va-t-il atteindre ou peut-il atteindre c'est une bonne question aussi on me l'a souvent posé ces quinze dernières années quand on ça veut dire que quelque part j'ai un peu été convaincant quand on est convaincant et qu'on dit pourquoi est-ce que l'État ne le fait pas et bien la réponse est simple c'est que l'État n'est pas une institution neutre justement qui agit en dehors des rapports de force de la société on donne souvent la définition que l'État c'est la cristallisation justement des rapports de force or aujourd'hui les rapports de force sont en faveur du capital et donc nous avons des États qui sont au service du capital et donc la réponse est très simple pourquoi ils ne le font pas parce qu'ils sont au service du capital ce sont des États capitalistes qui servent les intérêts des capitalistes et si on regarde Syriza pour te montrer qu'il ne suffit pas d'avoir un gouvernement réellement progressiste on va dire socio-démocrate mais un vrai quoi un qui veut vraiment changer le rapport de force sans pour autant renverser le capitalisme c'est-à-dire qu'ils veulent une meilleure redistribution des richesses entre le travail et le capital c'était le cas du gouvernement Syriza et bien ils ont décidé c'était une erreur qui a abouti à une capitulation dramatique ils ont décidé que alors que c'était à un moment donné ça faisait partie du programme la suspension de paiement et la nationalisation des banques grecques ils ont décidé à l'intérieur du parti sans vraiment dire à la population d'ailleurs c'était une des graves erreurs aussi du gramme grec de supprimer de supprimer ces deux mesures-là ils ont supprimé la mesure suspension de paiement de la dette et nationalisation des banques en se disant que s'ils la laissaient dans les 24 heures qui allaient suivre ce serait la rupture totale avec les créanciers et l'union européenne et ils ont décidé de plutôt aller dans le premier point qu'on voit ici sur le powerpoint négocier à la miable une réduction de la dette en donnant des bons arguments comme je peux en avoir donné ici cet après-midi avec vous et en espérant que l'union européenne comprendrait et annulerait une partie de la dette grecque ce qui était totalement naïf parce que quand ils ont compris que le gouvernement n'irait pas justement à la rupture ils l'ont étranglé et ça aboutit à une capitulation totale voilà voilà pour ma réponse je suppose qu'il y a d'autres questions ouais il y a Véronique qui voulait poser une question il faut activer ton micro Véronique pardon tu as déjà répondu en partie à la question parce que je te demandais de faire une sorte de parallèle entre des gouvernements qui étaient extrêmes et des états qui étaient fort endettés tels que le Japon et les Etats-Unis et des états européens qui sont aussi endettés mais pas dans la mesure du Japon et des Etats-Unis on sait que le Japon depuis des années je crois qu'ils ont eu des taux d'endettement jusqu'à 300% mais que cet endettement est détenu en majorité par des institutions japonaises ou même des Japonais aux Etats-Unis maintenant il y a des discussions parce qu'ils sont quasi ils sont au bord de la rupture il y a des discussions qui se mènent entre les deux grands partis américains et quelles sont les grosses différences entre ces les trois scénarios les scénarios européens où nous on est étranglés chaque pays qui essaye de faire des choses un peu spéciales est étranglés par l'agenda européen les Etats-Unis et le Japon mais merci pour la question c'est une bonne question malheureusement je ne saurais pas répondre comme je le voudrais je me dis ah oui je sais bien où trouver les infos notamment dans un des livres du CADTM qui aborde justement cette question vraiment de manière très précise et ça s'appelle le livre s'appelle merde j'ai oublié même le titre mais la dette mais je te l'enverrai je crois que c'est allez on fait toutes les analyses de cas peut-être que vous savez retrouver et le dire après la dette ou la vie non c'est pas ça c'est un autre c'est pas le système d'aide non c'est pas la crise quelle crise on va pas les citer tous par contre tu as tout à fait raison donc je vais dire ce que je me souviens mais je ne saurais pas répondre malheureusement je n'ai pas la mémoire suffisamment pour me souvenir de tout ça mais donc je suis pas spécialiste du Japon l'argument que tu donnes est très juste le Japon a une dette aujourd'hui si mes souvenirs sont bons en 240 mais peut-être que ça même était plus haut et effectivement l'argument qui est de dire c'est que ce sont des créanciers intérieurs attention que ce n'est pas parce que les créanciers sont intérieurs que les capitalistes intérieurs ne vont pas imposer au gouvernement intérieur des politiques antisociales si je ne me trompe pas le Japon n'est pas vraiment un pays un pays socialiste donc voilà il peut vivre avec une dette en tout cas ce que montre le Japon c'est qu'il peut vivre avec une dette de 240 sans imploser le Japon n'est pas un pays progressiste et ben idem pour les Etats-Unis les Etats-Unis en fait chaque année ou tous les 2-3 ans moi depuis que je travaille ça fait 25 ans que je travaille avec le CDTM chaque année ou tous les 2 ans le plafond de la dette états-unienne va être atteint c'est comme si on mettait un plafond de la dette qui est aujourd'hui à 600 et qu'on mettait dans la loi belge que le plafond de la dette belge c'est 620 et donc chaque fois qu'on s'approche de 620 il faut une négociation entre les Etats pour dire ce sera 650 quand on sera 648 il faudra une négociation et tout ça et donc depuis 25 ans chaque année il y a des grands débats et puis pour finir hop on augmente le plafond de la dette américaine mais sinon pour revenir avec l'élément principal c'est que les Etats-Unis ne sont pas non plus un pays très proclé c'est loin de là donc vous voyez il n'y a pas pour moi de modification parce que ce qui compte en fait ce n'est pas le niveau de la dette ou que les créanciers soient intérieurs ou étrangers c'est diminuer notre dépense au marché financier pour pouvoir mettre en place des politiques sociales dignes de ce nom et ça ni les pays européens ni les Etats-Unis ni le Japon ne le font aujourd'hui donc ils ont un poids commun tous les trois à ce niveau-là merci d'autres réactions il y avait Hugues qui avait posé une question par écrit je ne sais pas s'il veut la réexprimer en direct ou je la lis où il demandait si les possibilités de tenir tête aux créanciers dépendent également en partie de la taille et des mécanismes de pression de ces derniers dans le sens où pour l'Équateur la Norvège est plus facile à faire plier que le FMI la Banque mondiale ou la Troïka européenne j'ai pas compris la fin de la phrase pour l'Équateur la Norvège c'est qu'est-ce que tu veux dire j'imagine qu'en fonction de quel pays il s'agit ce sera plus facile de faire plier des grandes institutions il avait rajouté que pour la Grèce l'Équateur donc a fait plier les marchés financiers mais la Grèce non mais l'Équateur est un pays très pauvre très petit pas du tout puissant et la Grèce et l'Équateur via un audit de la dette la détection de dettes illégales et illégitimes et une suspension du paiement quand le capital arrivait à l'échéance vous vous souvenez tout au début il y a eu à un moment donné on parlait de 3 milliards et demi emprunté à 10 ans il y a eu une petite échéance comme ça qui est arrivée et il a dit non ces coupons-là cette dette-là de 3 milliards et demi que j'avais emprunté à la Deutsche Bank elle est illégale j'ai les preuves je la paye pas et il l'a fait et ça a changé radicalement la situation et le rapport de force avec les marchés financiers j'ai pas le temps de développer les détails mais les titres se sont écroulés sur le marché secondaire et il a pu les racheter à 70% à 30% de leur valeur donc avec une réduction de 70% des titres donc un petit pays il l'a fait l'Islande est un très petit pays de 320 000 habitants d'ailleurs dans l'autre sens on nous dit toujours oui mais l'Équateur ce n'est pas oui mais l'Islande l'Islande a refusé de nationaliser des dettes privées et donc a imposé aux actionnaires des banques le coût du sauvetage et ça a très bien marché ils ont réussi à imposer cela et l'Islande est un très petit pays alors on nous dit oui mais l'Islande n'est pas dans l'euro etc bien sûr que la Grèce par exemple avait plus de difficultés que l'Islande parce qu'elle était dans l'euro et qu'il y avait la menace la menace d'ailleurs il y a eu des preuves je l'ai écrit dans un article où ils ont admis que la menace n'était qu'une menace la menace d'expulser la Grèce de l'euro c'était ça la grande menace si jamais Tsipras refusait de se soumettre mais donc ils ne pouvaient pas personne ne peut expulser un pays de la zone euro c'est le pays qui décide de le faire ils auraient pu essayer d'étrangler mais ils l'ont fait ils ont étranglé le pays et la menace n'était qu'une menace ils ne l'auraient pas fait ils l'ont admis après que c'était avant tout une menace donc oui c'est sûr que si la Grèce avait suspendu le paiement ce n'est pas sûr que tout se serait bien passé et que obligatoirement on aurait abouti à une victoire mais c'est clair que le rapport de force aurait changé et que la possibilité d'une victoire était réelle tandis que la soumission en tout cas ça on peut être sûr à 100% la soumission elle était vouée à l'échec total donc voilà donc mais oui bien sûr un pays plus puissant a plus de marge de manœuvre qu'un petit pays pour combattre les marchés financiers c'est pour ça d'ailleurs que par exemple en Afrique il y a une stratégie mise en place et réfléchie mise en place c'est compliqué parce que les gouvernements sont capitalistes aussi corrompus au service des capitalistes nationaux et internationaux donc on n'est pas dans une situation mais c'est clair que l'alternatif fait aussi partie pour les pays du sud de ce qu'on appelle un front uni de non-payement justement pour améliorer le rapport de force c'est que si vous avez par exemple 3, 4, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest qui se mettent ensemble et arrêtent de rembourser la dette vous avez alors un rapport de force bien meilleur pour rentrer dans une négociation et aboutir à une annulation de la dette comme tu dis Olivier ils sont trop à la botte justement ce sont des gouvernements qui répondent aux intérêts qui s'en mettent plein les poches donc c'est pas pour demain un renversement de situation politique oui donc là dessus c'est sûr donc ça c'est ce qu'on c'est l'analyse marxiste c'est les peuples se libéreront eux-mêmes on ne peut pas attendre d'un état capitaliste qu'ils mettent en place des mesures en faveur des populations maintenant il faut analyser la situation avec sérieux qui n'est pas bonne mais qui n'est pas non plus comment dire totalement désespérante si on prend la France vous avez 7 à 8 millions de personnes qui sont prêts à rentrer dans une bataille contre la logique du capital et contre la logique de la dette donc c'est clair que Mélenchon n'est pas passé au deuxième tour donc il n'a pas été élu président mais on n'est pas non plus dans un truc où et la Grèce il n'y a pas si longtemps voilà maintenant on a vu les résultats on a vu aussi comment dire la conclusion d'un gouvernement de gauche qui ne respecte pas ses engagements et ses promesses quelques années plus tard il est éjecté du gouvernement et quelques années plus tard encore dimanche passé il est tombé à 20% ce qui n'est pas si mal dans certains pays mais je veux dire il est très loin d'être en capacité de reprendre le pouvoir mais il n'y a pas si longtemps la majorité des citoyens grecs ont voté pour un gouvernement qui devait s'attaquer aux intérêts de la logique capitaliste donc il y a des possibilités qui sont là on a parlé il n'y a pas si longtemps en Belgique d'une coalition PS PTB écolo qui est loin d'être gagnée et loin d'être proche de la concrétisation mais voilà il faut continuer à y travailler merci il y a Dominique qui voulait poser une question oui en fait donc en fait on voit bien que c'est une question de démocratie au sens au sens réel pas une démocratie bourgeoise donc mais une question de démocratie parce que en fait on a un régime qui se prétend démocratique dans quasi sur toute la planète mais en fait il y a un hiatus profond entre la compréhension du capitalisme par les classes qui en profitent et les classes je dis comme ça en termes de classes mais c'est des classes qui ne sont pas avec des limites précises mais entre les personnes qui en sont victimes parce que effectivement donc personnellement je vais recevoir ma feuille d'impôt on me met un graphique donc de l'état fédéral on me met un graphique très succinct or que tout le monde reçoit cela mais il n'y a pas d'explication du tout sur la dette sur tout ça et donc en fait alors que ce mécanisme est le mécanisme vraiment privilégié pour le transfert dans un régime dit démocratique en réalité une démocratie bourgeoise de transfert des richesses des populations travailleuses etc. au sens large vers le capital qui vit qui profite en fait de la plus-value du travail donc en fait je pense que c'est ça je pense le problème que l'état et les partis qui seront présents qui représentent l'état dans une démocratie représentative en fait ne fait pas ce lien c'est ça le problème et je pense que quand on voit alors comment comment je pense que c'est que dans les cas où il y a eu le rapport de force qui s'est inversé c'est parce que les populations sont allées dans la rue et que les états ont relayé les populations par exemple j'avais fait un lu des textes sur ce qui s'était passé dans plusieurs pays qui avaient renversé le rapport de force et imposé donc la suspension et imposé la suspension et donc inversé le rapport de force chez nous il n'y a pas ça en fait en général dans les pays où le capital il y a une couche intermédiaire entre le capital et les classes victimes du système économique et bien il n'y a pas ça et donc ça bloque le changement ça bloque les révolutions ça bloque voilà oui c'est très clair j'ai pas grand chose à rajouter simplement une petite note d'espoir je crois si je ne sais plus le titre de l'article mais c'est que il n'y a pas de il n'y a pas de remède miracle pour basculer d'un monde où les populations sont passives à un monde où la population la majorité de la population se met en mouvement et ça comme Rosa Luxembourg je la citais pour la dette mais elle est très bonne aussi pour la question justement de l'avènement de processus révolutionnaire elle dit l'étincelle de l'action l'étincelle de la conscience révolutionnaire s'allume dans l'action et c'est que quand il y a par exemple en France alors le résultat n'est pas bon mais je veux dire on peut voir on ne sait pas on ne sait pas prédire si ça se trouve dans un mois il va y avoir un mouvement sans précédent qui va qui va naître et c'est toujours comme ça que ça se passe dans l'histoire on ne sait pas prévoir les grands mouvements sociaux qui ouvrent des perspectives révolutionnaires Didier les militants tout le monde toi depuis des années on fait notre petit boulot etc et il n'y a rien qui change et puis à un moment donné c'est jamais nous qui décidons il y a quelque chose qui se passe et ça prend une autre une autre dimension avec jamais non plus la comment dire la certitude d'une d'une victoire et ou de victoire même partielle mais on est dans une nouvelle phase on est dans un nouveau monde où là les gouvernements s'apprêtent à appliquer des nouvelles politiques d'austérité au nom du remboursement de la dette les syndicats en Belgique ne sont pas du tout d'accord les gens ne sont pas du tout d'accord 80% des Français sont contre la réforme des retraites et veulent encore qu'elle soit supprimée il va se passer quelque chose d'important le 8 juin si ça se trouve mais on voit bien qu'il n'a pas fait on sait pourquoi mais si Macron avait reculé ça aurait provoqué une dynamique très importante et très positive il va peut-être reculer dans deux mois il va peut-être être obligé et et par exemple quand il y avait le processus révolutionnaire radical en Grèce enfin je mets entre guillemets révolutionnaire les mouvements sociaux européens regardaient avec grande attention et grande motivation ce qui se passait en Grèce et si la Grèce avait refusé de payer et avait réussi un confiement ça aurait changé énormément de choses en France en Espagne en Belgique si Mélenchon était arrivé au deuxième tour ça aurait changé des choses pour le mouvement social belge donc c'est clair que c'est pas en notre faveur puisque tous les instruments on va dire idéologiques les médias et tout le reste sont en faveur du statu quo mais ce n'est pas la bataille n'est pas perdue c'est la bataille c'est la bataille c'est la bataille